Salut à tous, on fait une petite vidéo pour vous montrer la petite routing de préparation des supports résistants en vue de la journée de scalping. Aujourd'hui grave à la bourre, il y a neigé dans la nuit, tout est verglacé, j'ai donc mis un peu de temps à amener la petite à la crèche. Donc déjà j'ai raté cette jolie montée, ce joli départ ce matin du Dax, tant pis, tant pis, tant pis. Donc, on ouvre, et tous les jours je refais la même chose, je ne garde pas les choses d'hier. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, ici, on arrive pile sur résistance. D'accord ? C'était une mèche, alors les mèches sont rarement résistantes de mon point de vue, par contre les clôtures, oui. Donc on voit que là, j'ai deux zones, une zone qui avait fait support, qui avait fait vrai support, on avait tenté de la casser, échec, on a reclôturé sur le même niveau que ça. Voilà. Donc, on va réagir quasi sûr quand on va revenir sur ce niveau-là. Ok. Ensuite, en support, qu'est-ce qu'on peut voir ? Ben, on va garder à l'esprit ces mèches ici, et les clôtures qu'il y a là, qui étaient proches. D'accord ? Je vous rappelle que c'est pour faire une minute en scalping, donc je n'ai pas besoin de regarder très très loin dans la zone. On voit qu'on est dans une zone où il n'y a pas de volume, vous voyez, ça c'était une grosse zone de support, et ça c'était une zone à breakout, il n'y a pas de volume à l'intérieur, on n'a rien laissé. Et ben, c'est exactement, on a fait le miroir ici, on est descendu directement. On voit qu'on est venu chercher ces niveaux où il y avait eu plusieurs clôtures qui s'étaient effectuées, et on avait un petit niveau polarisant, ici, vous voyez, entre ces clôtures, ces sommets, et ces résistants, je vais y arriver, décidément. Et ces supports, là, on avait une espèce de zone, là, vous voyez, qui a englobé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 retournements de prix, donc une zone assez importante. Donc on a effectivement réagi dessus, bon, on ne devrait pas y retourner aujourd'hui. On regarde le RSI Daily, le RSI Daily, il est à 55, donc il a cassé ces espèces de résistances ici, RSI. Il y a quand même ce petit niveau-là, vous voyez, qui a fait résistance pas mal, là, cette zone, on n'est pas loin, donc il est vers 58, donc en tout cas, c'est vers 60. Donc on se met une petite alerte sur le RSI. Si le RSI Daily commence à toucher 58, 59, il va falloir faire attention à ce qu'on ne se retourne pas vers là. Je passe en horaire. En horaire, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a quand même un petit, potentiellement, un petit changement. Enfin, potentiellement, c'est à voir dans les heures qui suivent. On vient sur le même niveau RSI ici, mais on avait eu un joli RSI sur-acheté ici, ce qui était bon signe pour continuer la hausse, c'est exactement ce qu'on a fait. Vous voyez que je vous défends strictement l'inverse de ce qui est écrit sur Internet. Il faut vendre les RSI en zone sur-achetée, alors que là, moi je vois ça, je suis très content, ça me montre la force du prix, on est capable de venir sur-acheter. Et derrière, on a continué, avec une faiblesse qui apparaît, on voit qu'on a quand même pas mal rangé. On voit surtout que là, en H1, on vient casser le haut du range. Enfin, ah ben non, on vient casser... On vient casser... En fait, on continue sur le RSI, on va faire les autres niveaux après. Donc, à voir si le RSI arrive à casser ce plus haut-là, ce serait intéressant, ça veut dire que potentiellement, on va pousser un petit peu plus. On voit qu'on a un niveau qui n'est pas très très loin à cet endroit-là. Et sur H4, on a quand même un gros range depuis un petit moment, qui fait ça... Ben si, on le casse, d'accord, vous voyez, on est en train de le casser en H4, donc c'est intéressant. Si on casse le haut du range qu'il y avait là, il suffit de regarder market reader de le range, il était donné. Si vous virrez... Donc, bon, je le connais par cœur à force, c'est pour ça que je ne le mets pas. Mais là, si on casse le haut du range, c'est très intéressant, on risque fortement de se projeter. Ici, par contre, l'invalidation. C'est-à-dire que si on tente et on échoue, on revient clôturer par là, il y a des chances qu'on aille retester le niveau en dessous. Donc, ça va nous donner une petite polarité pour, comment dire, renforcer nos idées de sens de trade. Vous voyez, ben, pour l'instant, on échoue sous cette résistance-là. Donc, à voir ce que ça va donner en horaire. Voilà, donc c'est assez simple. Je détermine des zones comme ça, qui peuvent faire clé. Et ça va aider après, avec l'ajout des points pivots et de l'algorithme. D'ailleurs, on peut regarder en une heure qu'est-ce que dit l'algorithme. Donc, les derniers signaux, c'était achat, achat avant la montée ici. Hop. Ok. Donc, c'est pas mal. Moi, j'ai un autre écran que vous ne voyez pas, où je mets l'horaire et le daily, côte à côte. Donc, ça me permet de suivre à peu près. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de divergence en achat, pour l'instant. Donc, il y a quand même des chances qu'on retrace un petit peu, puis qu'on aille chercher ça aujourd'hui. Pourquoi pas ? 10 060. Pourquoi pas ? Alors, attention. Là, on évolue très proche de la zone des 11 000. Vous savez, les chiffres ronds, ça fait toujours réagir à peu près. Alors, c'est vrai sur le vrai indice DAX. Ça, c'est le CFD. Donc, il faut plutôt regarder le vrai indice pour avoir les chiffres ronds. En tout cas, ça fait toujours bouger. La cassure en force d'un chiffre rond fait souvent bien pump jusqu'au 50 qu'il y a derrière. D'accord ? Donc, à voir, à voir. On a quand même, on voit beaucoup dans cette zone. Vous voyez, on a 1, 2, 3 pivots. Ok. Donc, il y a des pivots de tout. Du monthly jusqu'au 4 heures, quand j'affiche. Mais, donc, ça va être grosse zone résistante. Ça va être une zone intéressante à venir trader. D'accord ? Voilà, voilà, voilà. Là, il y avait un joli signal d'achat ce matin. Ah, bah ouais, 9h30. Voilà. Tant pis. C'est joli, vous voyez. On est bien haussier. Retour sur la Kijun. On recasse la Kijun avec le signal d'achat qui apparaît. C'est parti. Bon, je ne vous dis pas que j'aurais joué tout ça. On avait la résistance ici. Donc, probablement que j'aurais sécurisé un gros bout là. Bon, tant pis, tant pis, tant pis. On se remet en Ekinashi. Et je vais aller faire la même chose sur le S&P. Même si le S&P, je le traite plutôt vers l'après-midi. Par exemple, l'après-midi, à partir de 15h, ça ne sert à rien de trader. Le DAX et le S&P, ils vont faire exactement la même chose. Avant l'ouverture des marchés américains. Le DAX se traite très bien. Il réagit un peu comme il a envie, sans trop se soucier des Etats-Unis. Par contre, à partir de 15h30, il suit. Donc, ça ne sert à rien. Et on peut regarder le Dow Jones aussi, qui est pas mal, qui est quand même l'indice fort. Ça va bouger sur le Nasdaq, dans le sens où on a plusieurs GAFA qui annoncent les résultats sous peu. Donc, on risque d'avoir du mouvement. Après, c'est vendredi. Le vendredi, c'est quand même souvent calme. Donc, voilà. Allez, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer la petite routine à faire le matin. Et puis, voilà.